Nous sommes avec Tony Lewis qui vient de rapporter une victoire par décision 6 rounds sur Isaac Pollo. Le nom internet de ton adversaire signifie poulet, mais il ne se cachait pas sur le ring, non? Non, il ne se cachait pas sur le ring. Il était très agressif dans mon visage tout le temps. Il attaquait au corps et il a une bonne mâchoire aussi. C'était une bonne expérience pour moi. C'était la première fois qu'un de tes combats se tirait au-delà de 4 rounds. Comment tu t'es senti pour les cinquièmes et sixièmes rounds? J'ai senti bien. Des fois, j'ai quelques deux de mes coups. J'ai toujours essayé avec puissance chaque temps. Des fois, j'étais un peu fatigué que nécessaire à cause de ça. Mais quand j'utilisais ma combinaison et prendre mon temps et ma vitesse, je suis en bonne forme, j'entraîne fort et 10 rounds, ce n'est pas un problème. Etais-tu surpris de voir ton adversaire terminer le combat sur ses pieds avec tous les coups qu'il a mangé? J'étais tellement surpris dans la sixième round parce qu'elle a déjà pris cinq rounds en avant. Elle a pris beaucoup de coups, mais dans la sixième round, j'ai tellement commencé à être plus intelligent. Tu sais, lean back and then counter avec deux-trois coups bons et vitesse. Et elle a pris, bam 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 bam, mais elle était très durable. Encore sur son pied. Au quatrième round, à un moment donné, tu es tourné gaucher. Mais c'est peut-être le round parce que tu as mangé le plus de coups. Est-ce qu'il y avait raison d'essayer de déstabiliser en changeant de position? Honnêtement, moi je suis vraiment un gaucher. Mais j'étais toujours plus confortable quand j'ai commencé la boxe, quand j'étais un petit droitier. Mais dans le gymnase, je pense qu'une seule autre fois dans un combat que j'ai allé gaucher pour un peu, c'était le combat avec U.P. Mais j'ai entraîné dans le gymnase beaucoup avec le gaucher et j'ai essayé de faire ça comme un autre plan B, une stratégie. J'ai besoin d'un combat, une soirée. Oui, ce soir j'ai essayé et je n'ai pas travaillé à ce qu'il y a dans le gym avec le novice. Mais on va encore travailler avec ça parce que je sais qu'avec plus d'entraînement, ce serait quelque chose de bon pour moi dans le futur. Mais pas ce soir. Non, tu verrais plus à l'aise effectivement en droitier qu'en gaucher. Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Excuse? Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Est-ce que tu as une autre date pour ton prochain combat? Je n'ai pas une date encore mais j'imagine que probablement ce serait une autre 6 rounds. Et quelque part pendant l'année 2010, je vais commencer à boxer de 8 rounds. Et moi personnellement, avant la fin de 2010, j'aimerais aller pour un titre canadien. Mais ça va être la décision finale de mon père puis Yvon Michel. Et quand il pense que je suis prêt, moi je vais savoir quand je suis prêt aussi dans mon corps. Mais je vais seulement continuer à entraîner et développer mon skill et on va voir. C'est ton dernier combat de 2009. Est-ce que l'année a répondu à ce que tu t'attendais? As-tu atteint tes objectifs pour 2009? Ah oui, j'ai baby steps. Des petites choses que j'ai vu que je n'étais pas capable de faire dans le début de l'année. Mais maintenant en voie de progrès comme, tu sais, mes mains ront plus. Et de comment s'éteindre dans mes pieds un peu plus, tu sais. Et toutes choses comme ça qu'on pense d'être un pro, tu sais. Mais nous avons toujours une longue route à aller. Ton point par moment, il s'écriait «Lightning, lightning ». C'est pour te rappeler de quoi? Ah, de rappeler d'utiliser mes combinaisons et boxe pas comme un cognard. Parce que je ne suis pas un cognard, je suis un boxeur au cœur. Et le chaos va finir quand je boxe, pas quand je bagarre. Merci et on souhaite un bon temps des fêtes. Oui, toi aussi, merci. Merci.